Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la Somalie prête à organiser des élections crédibles. C'est du moins ce qu'affirme le président Mohamed Farmadjo. Les élections législatives et présidentielles approchent à grands pas des scrutins jugés capitales pour consolider le système de gouvernance fédéral. Avec l'appui des fournisseurs de solutions solaires locales, au Rwanda, environ 50 000 personnes ont eu accès à une énergie propre pour la première fois cette année. Cet accès a été favorisé par un programme spécial lancé par l'entreprise Inite. Et puis, à 16 ans seulement, le footballeur camerounais Youssoupha Moukoko est le plus jeune joueur du championnat de football allemand. Un portrait à découvrir en fin d'édition. Mais tout d'abord, le président du Congo, Denis Sassoon Guesso, a succédé à son homologue du Gabon, Alibongo Ondimba, à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce vendredi 27 novembre. Le chef de l'État congolais a été élu le 30 juillet 2020 à la tête de la CEAC par visioconférence au cours de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la sous-région pour un mandat de deux ans. Denis Sassoon Guesso a affirmé qu'il va axer son mandat sur une dynamique fondée sur la stratégie et les résultats. La Somalie en route vers les élections parlementaires en décembre 2020 et présidentielle en février 2021. Le président Mohamed Farmadjo est confiant et assure que le pays est prêt. Mais qu'en est-il réellement ? Les accords électoraux récemment concluent sont-ils respectés ? Éléments de réponse avec Nellyé Bessa. En prélude aux élections législatives de décembre 2020 et de la présidentielle de février 2021, la Somalie s'est engagée à tenir des élections libres et équitables. Le premier ministre du pays, Mohamed Youssef Roblé, a redit l'engagement du gouvernement fédéral à assurer des élections inclusives, crédibles et dans les délais. Ainsi, le chef du gouvernement s'est engagé à faire en sorte qu'au moins 30% des sièges au Parlement soient occupés par des femmes pour garantir le développement de la participation de celles-ci. Cela va constituer véritablement une avancée démocratique réelle dans le monde arabo-musulman, dans un pays qui est marqué par des présenteurs socioculturels, avec un islam qui n'a jamais voulu accorder des places importantes aux femmes dans les prises de décisions en tant que telles. Bien que le principe électoral d'une personne, une voix, n'a pas pu être atteint pour ces élections, le gouvernement rassure que cela reste une ambition pour tous les Somaliens. A cet égard, une équipe technique, composée du ministère de l'Intérieur, de la commission électorale et de représentants de la société civile, a été mise en place afin d'assurer le suffrage universel avant 2025. Les tensions sécuritaires avec les aléas climatiques, y compris l'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, vont réellement affecter la mobilité des populations lors des différents scrutins, aussi bien parlementaires comme présidentielles. Ce sera alors important pour la commission internationale, notamment les Nations Unies, de pouvoir renforcer le dispositif électoral en Somalie pour que nous puissions éviter des crises post-électorales. Pour les experts, les efforts récents de l'État pour améliorer la gouvernance, promouvoir le dialogue et renforcer la sécurité en Somalie méritent d'être appréciés. Également dans l'actualité, l'Angola devrait privatiser les fleurons de son économie d'ici fin 2021. Annonce faite cette semaine par la ministre des Finances, Vera Davez-Dassouza, la compagnie pétrolière nationale Sonangol et la compagnie de diamants Ndiamar vont être restructurées pour attirer les investisseurs. Englués dans une crise économique profonde, le pays a besoin d'argent pour relancer sa machine économique. Par ailleurs, ces privatisations font aussi partie d'un vaste programme de désengagement de l'État de la sphère économique. Classé cinquième pays au monde en termes de promotion de l'énergie renouvelable en 2018, le Rwanda continue sur sa lancée. Cette année, le programme spécial dénommé Pro-Pour Extreme Affordability, lancé par une société énergétique nationale, a permis à 10 000 ménages ruraux d'avoir accès à l'énergie grâce au solaire. Découverte dans ce sujet de Marine Tholo. À travers un programme spécial dénommé Pro-Pour Extreme Affordability, lancé en début d'année 2020 par une société énergétique nationale, 10 000 ménages ruraux, soit près de 50 000 personnes, auront dorénavant accès à l'énergie grâce au solaire au Rwanda. Ce programme a en effet réduit le coût des installations solaires en permettant aux ménages d'acquérir l'énergie solaire à moins de 1 dollar par mois. Il nous faut l'infrastructure de production de cette énergie. La première infrastructure, c'est quoi ? C'est l'endroit où il faut installer. Ça peut être la toiture, ça peut être un espace qu'on a aménagé devant la maison ou bien sur un flanc de montagne. Donc il faut de l'espace. Et la deuxième ressource maintenant, c'est les infrastructures, c'est-à-dire toute la quincaillerie qu'il faut mettre au sol et puis implanter, fixer, bien entendu, les plaques photovoltaïques selon les règles de l'art. Et puis en même temps, monter maintenant un petit système de réseautage pour pouvoir évacuer l'énergie accumulée dans ces plaques. D'après les analyses des cahiers économiques du Rwanda, plus de la moitié des habitants du pays ont accès à l'électricité. Cependant, le coût du service reste le plus onéreux de la région. À cet effet, le gouvernement a engagé un certain nombre de réformes pour rémédier au problème de l'accessibilité financière de l'électricité sur le territoire. Le gouvernement rwandais, en allégeant la fiscalité et en accordant des mesures de facilitation, des incitants en matière d'investissement pour l'opérateur IJT, permet donc à cet opérateur de pouvoir faire entrer au Rwanda toute l'infrastructure de production d'énergie photovoltaïque à Bakou. C'est la raison pour laquelle cet opérateur aussi a répercuté les facilités reçues du gouvernement rwandais auprès des populations. Le programme Propoi Extreme Affordability est actuellement mis en œuvre dans quatre provinces que sont Rouango, Nyanza, Oui et Niamagabe. À cet effet, la compagnie prévoit de l'étendre vers d'autres localités. Le Rwanda, qui dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, fait figure de bon élève dans la lutte contre la COVID-19. Avec moins de 50 décès cumulés en neuf mois, l'efficacité de son protocole anti-COVID-19 est saluée à l'international. En juillet 2020, le Rwanda faisait partie des quatre pays africains admis dans l'espace Schengen malgré les restrictions dues à la COVID-19. Gladys Mwamba et Kamesh Katapoulé. Kigali a jusqu'ici réussi à contenir la pandémie de COVID-19. Le Rwanda est compté parmi les pays d'Afrique qui ont le mieux su lutter contre la propagation du coronavirus selon les dernières statistiques de l'Union africaine. Plus de 4970 cas confirmés cumulés ont été recensés pour 34 décès sur une population d'un peu plus de 12 millions d'habitants. Dès les premiers signes de la maladie, Kigali a mis en place une contre-offensive sanitaire pour vaincre la pandémie. Toute la politique de prévention de cette maladie a commencé par des mesures préventives individuelles, port de masque, désinfection ou lavage des mains, distanciation sociale. Toutes ces mesures ont été mises en œuvre comme recommandées par l'OMS, par le ministère de la Santé, avec toute la communauté impliquée dans la prévention du COVID-19. Les autorités rwandaises ont rapidement instauré une politique volontariste de tests et de traçages pour détecter au plus vite les sujets vecteurs et porteurs du virus. Les investissements de longue date dans la préparation aux situations d'urgence et dans le renforcement du système de santé ont également aidé le Rwanda à faire face à la COVID-19. Les différentes mesures qui ont été mises en place, certaines ont effectivement commencé avant même que nous ayons entendu parler du premier cas de COVID-19. Nous avons commencé il y a un an, nous avons eu une épidémie d'Ebola dans notre région. Nous étions donc déjà préparés d'une manière qui nous a également aidés à nous préparer indirectement à la réponse à la COVID. Avec seulement 169 cas actifs au 17 octobre 2020, chiffre le plus bas enregistré depuis plus de quatre mois, le Rwanda a décidé de fermer plusieurs centres de traitement de cas de COVID-19. Mais ces bonnes performances ont un coût. Elles se font au prix de la croissance qui, elle, devrait passer de 9 à 2 %, notamment à cause des restrictions sanitaires prolongées. Direction le Cameroun à présent, où le gouvernement vient de lancer le programme Grand Yaoundé, un vaste programme d'urbanisation des régions du centre, du sud et de l'est. Les autorités entendent ainsi donner un nouveau visage à la capitale yaoundé et ses environs. Les détails avec Joël Ballot. Au Cameroun, le projet dénommé Grand Yaoundé, qui a débuté sa phase pilote, consiste à réhabiliter la ville de Yaoundé et ses environs. Financé à plus de 519 milliards de francs CFA, ce programme, dont les travaux sont évalués sur cinq ans, va entraîner l'aménagement urbain des collectivités territoriales décentralisées, le développement économique et social et l'amélioration de l'offre de logements pour la classe moyenne. Ce projet a pour but de révolutionner l'aménagement urbain et les constructions, car il interne non seulement les infrastructures de tourisme, les infrastructures de production. Cette réorganisation des villes aura un impact direct sur le plan économique et social de 16 municipalités dans les régions du centre, de l'est et du sud. Améliorer le cadre de vie des populations et contribuer à l'amélioration de l'environnement en instaurant un système adapté de gestion des ordres du ménagère devient de ce fait une priorité pour l'État du Cameroun. Les populations, les richesses pourront être produites vers les villes périphériques et pourront alimenter la ville centrale et vice-versa. Les populations ou les travailleurs de la grande métropole voulant vivre dans le calme, dans un environnement non polluant, dans un environnement qui répond à toutes les différentes normes de circulation pourront y vivre en toute quiétude. Ce réaménagement futuriste dont l'exploitation est prévue sur 60 ans permettra en un premier temps d'améliorer la gestion des déchets, l'accès à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires. Découverte à présent du jeune prodige du football camerounais, Youssoufa Moukoko. Les professionnels du ballon rond le décrivent comme un surdoué, âgé de 16 ans seulement, celui qui évolue en Allemagne, récemment devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat allemand de football. Sans portrait avec José Douglas et Graziela Chaconte. Né le 20 novembre 2004 à Yaoundé au Cameroun, il n'a que 16 ans cette fin d'année 2020. Il s'appelle Youssoufa Moukoko, il est germano-camerounais et le voilà qui s'est inscrit dans les livres d'histoire après avoir fait ses débuts dans le championnat allemand avec l'équipe Borussia Dortmund. Les spécialistes disent déjà que c'est un krach pour le football. Depuis plusieurs années, il est suivi à cause de sa précocité. Je ne peux rien faire pour être bon au football. Celui qui travaille le plus est récompensé à la fin. J'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Et si vous avez ce rêve, vous devez le chasser comme un lion. Youssoufa Moukoko a été élevé par ses grands-parents au Cameroun. Il découvre le football dans le pays des lions indomptables. Faute d'infrastructure, il s'entraîne avec ses amis dans la rue où il a fait ses gammes jusqu'à 10 ans. Son père, Joseph Moukoko, décide de le faire venir en Allemagne en 2014 pour qu'il puisse exploiter ses capacités au maximum. Citoyen allemand depuis les années 1990, le père de Youssoufa via Homburg est inscrit son fils dans le second club de la ville, le FC Saint-Poly, réputé meilleur dans la formation de jeunes joueurs. A Saint-Poly, il marque 23 buts en 13 matchs avec les moins de 13 ans du club. Youssoufa Moukoko rejoint le Borussia Dortmund en 2016 alors qu'il n'a que 12 ans. Retraité depuis septembre 2019, Samuel Eto'o a utilisé ces termes en sa faveur. Kylian Mbappé pour le Barça et je recruterai aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l'avenir du Barça. A 15 ans, alors qu'il joue avec les U19 du Borussia Dortmund pour un derby, Youssoufa Moukoko a été la cible d'insultes racistes de la part de quelques supporters du club adverse. Moukoko leur a répondu sur le terrain en inscrivant un triplé retentissant. Score final, 3 buts à 2. Bien sûr, il est suivi par le sélectionneur allemand Joachim Loh qui a tenu des propos élogieux à son sujet. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Bank. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501